Malgré le scandale enregistré par la défente société Mida, des Camerounais continuent de se faire avoir dans le business de placement d'argent. Le dernier en date porte un nom, Shimol, spécialisé dans la crypto-monnaie et le placement en bourse. Ayant mené une enquête sur le système de fonctionnement de Shimol, nous avons constaté qu'elle a une action assimilable au système Ponzi. En fait, vous avez des souscripteurs qui viennent y souscrivent avec de la monnaie liquide et puis cette monnaie est transformée en binaire, c'est en chiffre. Cette monnaie qu'ils appellent le Sheepoint, ce Sheepoint nous permet de faire des achats sur la plateforme qui a été créée par un individu qui s'appelle M. Mba, désiré, qui jusqu'ici n'est pas introuvable. Avec son siège basé à Daedo, cette entreprise d'un autre genre faisait en plus de la monnaie binaire et du placement en bourse, des gains basés sur le système de la pyramide inversée qui consiste à remunérer des souscripteurs qui ramenaient de nouveaux clients. Au moment où cette plateforme a été mise sur pied, il était dit qu'après dix jours et plus, vous pouvez récupérer vos gains. C'est-à-dire que vous faites un placement et ce placement, vous pouvez le récupérer à tout moment. Mais les bénéfices, vous les avez, les gains vous les avez et au fur et à mesure que vous amenez des souscripteurs, vous êtes rénumérés à hauteur du nombre de souscripteurs que vous avez fait entrer dans la boîte. Pourtant, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Depuis le mois de janvier 2021, les souscripteurs de Chimol réalisent que la plateforme n'est plus fonctionnelle. Mes inquiétudes se sont avérées à partir du mois de janvier. Parce que depuis janvier, il n'est plus possible de retirer un franc. Une fois allé sur le terrain, je me suis rendu compte que la structure est fermée au lieu du dédo. Aucune activité n'est plus possible et le bac-office qui était l'élément dans lequel on pouvait manipuler est aux arrêts. C'est comme ça que des plaintes en cascade sont déposées, les autorités se saisissent de l'affaire et le procureur de grande instance du Vaurie demande l'ouverture d'une enquête. Après plusieurs interpellations, le dénommé Mourolon, le directeur général de l'agence de Douala, est interpellé au grand plaisir des souscripteurs qui lui reclament au total une centaine de millions. J'ai eu un maître dans ce business sensiblement 7 millions de francs CFA. On m'a pris à l'entrée sensiblement 5 millions. Je suis souscripteur depuis environ un an. Moi je suis là depuis septembre 2020, précisément le 9 septembre 2020. Je suis d'abord entré avec une somme de 100 000 francs, juste pour voir comment ça se passe. Et puis tellement on m'a miroité, j'ai dû injecter énormément d'argent à la hauteur de pratiquement 2 millions, moi et mes amis. Avec cette nouvelle affaire, il est recommandé aux populations de ne plus se laisser avoir par ces jeunes sans-fois-ni-lois qui leur font miroiter un enrichissement rapide. En ce qui concerne les populations, je leur demande d'éviter le système de vente en ligne et de trading, puisqu'ils seront compromis comme ceux qui sont des victimes actuellement. Donc qu'ils prennent des dispositions parce que la vie n'est pas facile comme ils le croient. Et son effort, alors que l'objectif premier est bien sûr de les anarquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !